Ça y est, le chénon manquant pour avoir l'Akintosh le plus vénère qui marche à 100%, la carte Wi-Fi Bluetooth. Comme je le disais sur ma précédente vidéo, j'avais un peu la flemme de trouver et d'installer une carte compatible pour avoir le Bluetooth et le Wi-Fi qui fonctionnent nativement. Du coup j'avais opté pour la solution de Flemard en prenant une clé Bluetooth Asus. Sauf qu'après deux mois d'utilisation, il s'est avéré que cette technique de Flemard avait ses limites. Surtout si comme moi on aime bien brancher ses enceintes en Bluetooth, pas mal de reprises le son est coupé ou assuré et au bout d'un moment ça devient vraiment insupportable. Sans compter que des fois, pour une mystérieuse raison, la clé Bluetooth n'est pas reconnue au démarrage. Bon après il suffit juste de brancher sur un autre port USB pour que ça marche sans problème. Mais au final, tous ces petits bugs m'ont motivé à me bouger le cul et à changer la carte Wi-Fi Bluetooth de la carte mère. Maintenant que j'ai trouvé la bonne, je vous la présente. Elle s'appelle Broadcom 94360 CS2 et elle marche avec cet adaptateur NGF M2 quelque chose. Enfin bref, les liens dans la description. Le truc relou, par contre, il faut que je démonte toute la tour maintenant pour accéder et remplacer cette petite cage en métal qui contient la carte Wi-Fi Bluetooth. Une fois que c'est fait, ça ressemble à ça. Donc j'ai dû enlever une partie de la cage en métal car la carte est un peu plus grande que celle qui est fournie de base avec la carte mère. Donc j'ai retiré la plaque qui était attachée à la pile CMOS de la carte mère. C'est l'espèce de petit rond noir qu'on voit que j'ai collé sur l'autre partie de la cage. Ensuite, on attache les antennes parce que oui, par rapport à une clé Bluetooth, ça prend plus de place. Mais la qualité de la transmission et du signal en bénéficient quand même pas mal. Et voilà, ça marche nativement, sans kex et sans problème. Ma Magic Mouse et mon keyboard marchent aussi sans souci et mes enceintes aussi. Je peux enfin écouter Deezer en paix. Et cerise sur le gâteau, la Magic Mouse et le keyboard sont reconnus dès le démarrage par le BIOS et Clover. C'est un petit détail mais ça évite à chaque démarrage d'avoir à brancher son clavier ou avoir une autre périphérie connectée en infrarouge ou en filaire. Donc du coup, ça simplifie quand même pas mal la vie. Petit update de recommandation concernant le choix de GPU. Dans ma précédente vidéo, je parlais de la Vega RX 64 de chez Gigabit. Mais en traînant pas mal sur les forums de Tony Mac, je me suis aperçu que ce n'est pas la marque la plus recommandée. Parce que Gigabit a un VBIOS qui est différent de la référence stock design de base de chez AMD. Donc en gros, ça veut dire que c'est un peu plus galère pour réussir à trouver les bons paramètres pour contrôler les ventilos du GPU. Car quand ils font du bruit, on a vraiment l'impression d'avoir une petite fusée à côté. Et au bout d'un moment, on a juste envie de jeter son Hikintosh par la fenêtre. Mais pour vous éviter ça, le mieux, c'est de choisir un GPU de la marque Saphir. C'est la marque la plus utilisée et répandue pour les Vega RX 52 et 64 pour les Hikintosh. Donc avec ça, pas besoin de bidouiller des masses pour contrôler les ventilos. Un petit kex Low Fan Speed par exemple, ça suffit. Donc malgré ça, je reste quand même très content de mon nouvel investissement. Donc si ça vous intéresse de voir jusqu'où on peut pousser cette bête, je ferai d'autres vidéos où j'expliquerai pour quel type de workflow j'utilise cette machine. Et pour quel type d'usage c'est nécessaire d'avoir autant de patates. Mais bon après, je vous montrerai aussi qu'avoir une grosse bébête, ça ne vous permettra pas forcément d'avoir des calculs et des temps de rendu ultra rapide à tous les coups. Car il y a pas mal de limitations qui vont venir du logiciel. Et c'est bien de les connaître pour ne pas dépenser sa thune n'importe comment et avoir un workflow le plus optimal possible. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, tapez la cloche, des pouces bleus, tout ça tout ça. Et je vous dis à bientôt. XOXO